On est lundi et j'ai une énorme semaine. Cette semaine, je pars. Je vais partir de la Belgique, je serai absente du 7 au 14, ce qui fait que c'est bien la première fois en très longtemps que je pars aussi longtemps de chez moi. En fait j'avais plein de choses à faire en dehors de Bruxelles, il y a plein de choses qui se calaient et la manière la plus simple pour moi de réussir à gérer mon emploi du temps, c'était de tout caler la même semaine et de faire tous mes déplacements ensemble, d'autant que là je vais vous expliquer un petit peu mon chemin et vous allez vite comprendre pourquoi j'ai fait ce choix. Ce soir je pars à Paris parce que j'ai une soirée. Et demain matin j'ai des rendez-vous avec mon agence à Paris. En tout cas tu peux leur dire que c'est dommage mais que pour toutes ces raisons on préfère arrêter la collaboration tu vois. Ok, pas soucis. Puis je descends à Lyon donc pour trois jours pour voir ma famille gérer un petit peu le bureau, voir mes collègues et voir comment ça se passe pour la boutique. Et aller au bureau aussi, ça me manque de ouf de pas aller au bureau parce que j'aime bien être dans cette ambiance de travail, j'aime bien être avec d'autres gens et tout. Donc là c'est vrai que ça commence un petit peu à me manquer. Donc je vais passer trois jours à Lyon. Bien sûr je prends ma caméra sinon bah ça n'aurait pas de sens. J'ai très envie de partager ça avec vous dans tous les cas. Ça va être vraiment trop chouette même si je suis forcément anxieuse à l'idée de partir parce que j'ai peur d'oublier des trucs dans ma valise. J'aime pas partir aussi longtemps de chez moi seule parce que bah j'ai plus l'habitude donc ça va être cool mais je suis quand même un petit peu stressée. Je vais prendre mon petit déj et puis après on s'y met parce que je pars à 17h. Donc là il va bien falloir que je m'y mette parce que là je suis pas du tout prête, pas du tout. Le petit déjeuner de ce matin c'est 2 oeufs avec des oignons nouveaux, une focaccia sans gluten, du cottage cheese et puis là je viens de finir mon chai tea pendant mon premier rendez-vous de ce matin mais je mange enfin. Donc voilà le petit. Je voulais vous montrer parce que j'ai fait une commande sur Lalalab donc sur l'appli Lalalab pour pouvoir imprimer mes photos de vacances et faire un petit album puisque bah là ça fait un petit moment que je suis rentrée de vacances. Vous pouvez juste directement choisir sur l'appli par exemple de faire un mini book on va dire. Et ensuite vous pouvez directement sélectionner et mettre vos photos et les emporter directement depuis Instagram. Là par exemple c'est mes photos Instagram mais c'est trop facile. Vous avez juste à les sélectionner et à faire un album. Je vais vous montrer ce que ça donne sur moi. Donc j'ai fait des tirages photo cabine avec un fond noir comme ça. Je trouve ça trop trop joli pour mettre un petit peu partout sur le frigo et tout. J'adore le format en fait. Je trouve que c'est super joli. J'ai fait aussi un format photo vintage avec de l'imprimé mat parce que je trouve ça quand même vachement joli. Le format est super cool pareil et ça vient dans une boîte comme ça donc c'est aussi assez chouette pour offrir. J'ai aussi pris une boîte avec des photos traditionnelles en tirage normal, en tirage classique comme ça. Et celle-ci je les aime bien parce que c'est celle que tu peux mettre dans des cadres. Moi j'ai fait deux trois cadres à la maison avec ce format de photos et il y en a quelques-unes aussi que j'ai imprimé pour donner à nos familles en fait parce qu'il y en a qu'on a pris en double. Il y en a que j'ai imprimé donc de mes petits frères, de ma famille et tout pour leur donner des photos du voyage. Et en début d'année sur LALALAB j'avais déjà commandé en fait un album photo comme ça de notre voyage à Bali qu'on avait fait en janvier. En fait j'adore le format parce que vraiment je trouve que c'est magnifique d'avoir ces photos imprimées sur un album. Du coup j'ai fait le même album donc pour notre voyage en Corse, pour le voyage de cet été donc pareil. Mais l'idée est la même donc voilà. Moi je compte faire ça pour chacune de nos vacances parce que je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool d'avoir les albums photos. En plus ils vont très bien les uns avec les autres. On peut juste écrire sur la tranche et puis les mettre dans une bibliothèque. Je trouve que l'idée est trop cool. Vous l'aurez compris, une partie de ce blog est sponsorisée par LALALAB. A cette occasion ils ont proposé de mettre en place un code promo qui est le code ENJOY25 qui vous propose moins 25% sur tous les produits LALALAB sans minimum d'achat jusqu'au 30 octobre. Je vous laisse aller checker ça si vous aussi vous avez envie d'imprimer ou d'offrir vos photos de vacances. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller regarder. Sur ce je vais continuer de faire ma valise et me préparer parce que comme je le disais juste avant rien n'est prêt, je ne suis pas prête et je dois être prête dans quelques heures. C'est parti ! Elle est en pleine hésitation de savoir si elle me rejoint pas. Allez Jilly monte ! Stresse pas, ça va bien se passer. Ça lui demande tellement d'efforts de monter les escaliers que là elle est vraiment en train de se dire est-ce que ça vaut le coup. Mon coeur, qu'est-ce que tu fais là ? Tu veux venir ou pas ? Ou tu restes là ? T'as déjà mis première pâte ? Bon bah tant pis. J'ai acheté ce sac à dos l'année dernière et je dois dire que c'est le meilleur investissement de toute ma vie. Donc c'est un sac à dos qui est un peu onéreux. C'est un sac à dos de la marque Tumi. Mais pour moi qui voyage quand même pas mal, je dois vous avouer que c'est le sac à dos qui pour l'instant m'a vraiment sauvé. Je l'ai acheté à Londres l'année dernière, il y a presque un an et demi en fait et il est trop pratique parce qu'en fait il a vraiment plusieurs compartiments dont un pour mettre l'ordinateur derrière, un autre avec une grande poche principale ici. Comme vous pouvez le voir je l'ai bien 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 utilisé. Et en fait avant de partir à chaque fois je le vide entièrement et je le range complètement avec toutes mes affaires à l'intérieur pour être sûre de rien oublier. Bref. Je suis prête, j'ai rien sur les lèvres parce que je vais mettre mon masque pour prendre les transports. Je n'ai pas fait mes cheveux parce que pareil je vais le faire dans les transports. C'est parti, je vous montre rapido et je cours les gars, je suis en retard. Donc j'ai ce crop top coupé ici, une épaule. J'ai mon jean, comme vous pouvez le voir, pas de def que j'aime trop et ma veste en jean. Donc voilà mon petit outfit of the day spécial année 2000. Franchement je ne me suis pas pris la tête mais voilà, flemme, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors moi je vais vous spoiler parce que je le sais, mais ils vont arriver en limousine rose. Oh ça va être très très trop. Mais non mais de toute façon c'est pas grave, ils allaient le voir. Donc comme je vous le disais la soirée, ils sont masqués et j'aime bien mes petits cheveux années 2000. Je sais pas si je le vois. Très belle. Très belle. Très belle. Oh la la. Oh la la. Oh la la Oh la la. Bon alors les gars, déjà je vais vous remercier tous d'être venus ce soir Vraiment merci, ça me touche de bouffe Je suis choqué, genre il y a 2 Youtube Il y a mes tiktokers, il y a mes amis de Lyon, il y a mes amis de Paris Et mon ancienne couleur Bonsoir Allez vas-y s'il te plaît, dis-moi un truc drôle Marie, c'est con que t'es de caméra que tâche, je l'ai jamais vue Pourquoi t'as des exclusivités de chez Canon, ils t'envoient tout ce que tu veux ou quoi, je comprends pas Marie, je vois que de temps en temps tu fais des giveaway, tu veux pas m'offrir 100 000 abonnés Ça fait 6 ans que j'ai pas le million Bah j'avoue sinon on va prendre un uber normal pour être... Moi c'est pas compliqué, on est 7 en train de chercher un restaurant visiblement Mais c'est quand même incroyable qu'à minuit, à Paris, on n'arrive pas à trouver des restaurants On est à Paris On est allé au César, c'est fermé Le Misco, c'est fermé dans 50 minutes Cours, cours, cours Antonin, putain Putain Déjà qu'avec le mâche je peux pas respirer Mais qu'est-ce qui se passe ? Les Champs-Elysées Non, non, t'es pas là C'est bon, c'est celui qu'on y est je crois Oh T'es l'heure de manger T'es l'heure de manger Si si c'est bon la mission Ça te devrait comme des ouf, pour nous garder la tâche C'était un délire, qu'on a eu 3 minutes La mission a été réussie Elle est pas se cachée Tu peux pas me manger Bon hier soir je suis rentrée en Lyme à 2h30 du matin Je sais pas pourquoi, j'ai carrément sous-estimé le temps que j'allais mettre en lime, donc de Misko, qui est quand même près des Champs-Elysées, pour aller jusqu'ici, donc le Hoxton. Je sais pas, je m'étais dit c'est bien, je vais prendre l'air, en plus il n'y a personne à cette heure-ci, et puis j'adore rouler en lime dans Paris, donc je me suis dit ça va aller, j'en ai pour 20 minutes. Pas du tout ! En fait j'en ai eu pour 40 minutes, je me suis perdue trois fois. J'ai quand même bien dormi, là il est 8h30 du matin, j'ai juste mis du mascara, je laisse ma peau tranquille parce que vous savez avec le masque franchement ça sert à rien, surtout que moi à Paris je prends les transports, donc c'est vraiment pas la peine de me maquiller le visage, sachant que je vais porter un masque dans les transports. Grosse flemme ! Mon roux est en train de ressortir là. Le roux ne va pas me laisser tranquille mais j'ai rendez-vous le 2 octobre avec Océane pour refaire ma patine. J'ai l'impression que c'est dans mille milliards d'années, mais je vais tenir jusque là. Enfin bref, ma valise est faite, mon sac est prêt, je vais partir du coup chez Karine, donc chez PO Agency pour quelques petits rendez-vous avant de redescendre à Lyon. Donc petite journée sympathique. Je vais vous montrer cette petite vue sur les toits de Paris, qui est très mignonne dès le matin, même si là il fait un temps de merde. Mon Outfit of the Day plus que confortable. J'ai juste un grand t-shirt robe qui vient de chez... Alors là je saurais plus vous dire, je crois que c'est un ASOS. Et puis mes baskets avec mes petites chaussettes. Voila ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...